Bonjour à tous, un exercice transfrontalier entre les pompiers d'Ondaï et ceux d'Irounes dans le cadre d'une simulation d'incendie industrielle, un social bar qui accueille les personnes dans le besoin et puis le retour du marché de Noël franco-allemand d'Anglette c'est dans votre hebdo vidéo. Les pompiers d'Ondaï et d'Irounes ont donc participé à un nouvel exercice transfrontalier dans le cadre du projet Alerte. Il s'agissait d'une simulation d'incendie industrielle sur le site d'Epta France à Ondaï. Donc Alerte, ça veut dire déjà anticiper et lutter dans un espace commun contre les risques transfrontaliers. Donc on est bien là sur un secteur justement des deux côtés de la frontière franco-espagnole et donc sur la totalité de la frontière du département des Pyrénées-Atlantiques donc on a un projet qui nous permettra de mettre en commun nos moyens sapeurs-pompiers de façon à répondre à toutes les thématiques qu'on peut rencontrer c'est-à-dire le risque sismique sur la partie notamment Béarnes, le risque d'inondation qui est un risque majeur aujourd'hui avec toutes les inondations qu'on a, les intempéries et également sur les risques qui sont liés, je dirais, à ce qui est le plus courant, à le risque courant, notamment les incendies mais également sur les sites comme aujourd'hui, l'exercice d'aujourd'hui, sur un site industriel. Et donc là on a une forte collaboration qui est demandée on a effectivement deux centres qui sont très proches on a le centre d'Andaï et le centre de secours d'Iroun qui sont séparés de 4,5 km. Donc on voit bien tout l'intérêt de collaborer sur ce secteur-là puisqu'effectivement on est en quelques minutes d'un centre et de l'autre donc on peut très bien engager nos moyens chez eux et ils peuvent très bien être engagés chez nous. Le 7 décembre dernier, une délégation venue spécialement de Strasbourg mais aussi des élus périgourdains ont commémoré à la gare de Périgueux le 80e anniversaire de l'évacuation de 80 000 Alsaciens transférés. En Dordogne, c'était en septembre 1939. Je représente la famille Flatter qui a été évacuée à l'époque ici. Donc mes arrières-grands-parents, mes grands-parents et ma maman qui ne peut pas être là aujourd'hui, que je représente qui a 90 ans mais qui est souffrante. C'était en 1939 que ma famille était accueillie à Vert un petit village près de Périgueux et ils y sont restés un an et demi. Ils sont repartis ensuite en Axel. C'est presque une forme de déportation c'est-à-dire qu'on n'avait plus de lien affectif sécurisant et on devait partir et on ne savait pas ce qui nous attendait. On a entendu les grands-parents et les parents qui parlaient de ces moments de grande détresse et combien ils ont été accueillis avec bonheur, avec bienveillance. Et c'est un peu ce remerciement que je souhaitais apporter aujourd'hui. Je suis toujours Alsacienne. Les périgordines de cœur. Parce que j'ai toujours des contacts chaque année, de la famille d'accueil. C'est ma seconde famille. Chez Onéa Saint-Vincent-du-Tiros est ce qu'on appelle un social bar. Ouvert en 2017, il fonctionne grâce à une dizaine de bénévoles du Secours catholique. Un social bar, c'est comme un bar en fait, ouvert à tous, sauf qu'il n'y a que du café. Et on peut boire le café sans le payer, forcément. Ou on laisse un peu d'argent pour ceux qui en ont. Et c'est un lieu de rencontre. Cette ville des Lambes, Tyros, vous recevez combien de personnes à peu près ? On est au maxi une dizaine ici, une dizaine, quinzaine. Parce que le nom de Secours catholique ou de social crée une barrière. Crée une barrière parce qu'en fait, personne n'a envie d'être pauvre. En gros, ou en galère, ou des choses comme ça. Donc, le fait de social, déjà, ça peut créer une barrière. Mais après, quand les gens sont venus une fois, deux fois... Après, voilà. Vous dites galère, on peut parler de précarité. Qu'est-ce que c'est au quotidien, les gens, leur témoignage ? Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Leur galère, c'est quoi ? Leur galère, c'est de pouvoir assumer les factures. Assumer les factures de la maison, assurer les factures, enfin, tout ce qui est électricité, tout ça, de la voiture, des pannes de voiture. Tout ça, des pannes de voiture, du contrôle technique. Parce que maintenant, en plus, les voitures, les vieilles voitures, on ne passe plus au contrôle technique. Donc ça, ça a été une pression encore aussi terrible. La précarité, en fait, il y a aussi le fait d'avoir des soucis, mais d'être seul. D'être seul parce que les gens travaillent, tout le monde travaille. Et donc, on court tous un peu. Et de trouver des moments pour pouvoir discuter avec des gens ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué, quoi. Des travaux de consolidation ont lieu actuellement sur le site de la citadelle de Blaille. Leur but, conforter la falaise située au pied des remparts. Et ceci pour des raisons de sécurité écoutées. Alors, il y a eu une étape géotechnique qui a relevé pas mal de risques de chute de blocs. Il y a eu beaucoup de comblements de cavité. La falaise est très érodée par l'eau, par la pluie, le vent et compagnie. Alors, quelle durée ? C'est les travaux qui sont étalés sur trois ans. Donc là, il y a eu une tranche d'à peu près huit mois de travaux pour la première tranche. Et environ six mois pour les deux tranches suivantes qui seront lieues en 2020 et en 2021. Le marché franco-allemand d'Anglette s'est installé cette semaine sur la place des cinq cantons pour cette 24e édition. Une quarantaine d'exposants sont présents. Et ceci encore tout le week-end. L'occasion de découvrir des objets typiques mais aussi des spécialités culinaires d'outre-Rhin. Des choses pour Noël et des choses pour nous faire plaisir. Nous venons tous les ans au marché de Noël d'Anglette parce qu'il y a des produits qu'on trouve qu'ici, les produits allemands. J'aime beaucoup être ici parce que j'aime l'Anglette et l'océan atlantique. Et les gens sont très gentils ici et ils aiment les choses d'Allemagne. Ça fait un jour un petit marché et surtout pendant dix jours, on ne vend que des articles allemands. C'est la fin de votre hebdo vidéo. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada